Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 11 de Thronebreaker pour poursuivre les aventures de l'arène Mev. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les braves gens, je n'ai rien fait de mal. Les villageois étaient réunis près du centre du hameau, autour d'un elfe ensanglanté et tremblant. Armés de pierres, les paysans le menaçaient en l'injuriant. La reine exigea une explication. Un forgeron fit quelques pas en avant et commença à cracher des accusations, le visage écarlate. Cette ordure est un espion du Nilgarde, votre majesté. C'est lui qui les a conduits ici pour raser le village. Il faut le pendre ! Les autres villageois approuvèrent. L'elfe se jeta à terre et se mit à ramper au pied de la reine. Pitié reine, sauvez votre loyal sujet. Il mente ! Il m'accuse seulement parce que je suis un elfe. C'est ce que je pense aussi, oui. Parce que pendant... Dans les bouquins notamment, il y a une... On va dire une tendance, on va dire, pour les scoyatelles. Donc, une organisation faite de non-humains. Les scoyatelles ont tendance à s'allier avec le Nilfgaard. En fait, le Nilfgaard leur fait la promesse de leur permettre de vivre avec les humains. Tranquillement. En tout cas, le Nilfgaard leur a promis qu'ils auraient une place en tant que sujet de l'Empire du Nilfgaard. Si jamais les elfes et les scoyatelles, plus précisément, permettaient à Nilfgaard de gagner la guerre. Ou en tout cas, les aider à gagner la guerre. Puisque bon, l'Empire n'a aucun doute sur sa victoire. Jamais. Absolument jamais. Mais effectivement, du coup, ça monte un petit peu à la tête des sujets de la Reine-Mève. Et je pense effectivement que les humains ont un petit peu tendance à être un petit peu parano. Parce que pour l'instant, on n'a pas de preuves. Donc, il y a un problème. J'ai peur que connaissant, on va dire, les pratiques des développeurs des jeux qui tournent autour de l'univers du sorceleur, j'ai peur que l'elfe soit vraiment coupable malgré les apparences. Malgré son apparence innocente de victime. Je vais peut-être le sauver, mais si ça se trouve, ça me va revenir en pleine tronche. Je ne sais pas. On va lui épargner la vie. Mais pourquoi êtes-vous aussi sûr de sa culpabilité ? Avez-vous des preuves ? Demande à Maeve. Quelqu'un l'a-t-il vu parler à l'ennemi ? Possédait-il des pièces battues dans un autre pays ? Les villageois regardaient Maeve avec colère, les poids serrés. Cependant, aucun n'osa protester. Sachez-le. Les escadrons noirs n'ont pas besoin de raison pour piller nos maisons. Maintenant, écartez-vous et laissez partir ce malheureux. Les larmes aux yeux. L'elfe remercia la reine, puis la supplia de ne pas l'abandonner au village, mais de lui permettre plutôt de rejoindre ses troupes. Votre très noble majesté, je vous en conjure. Si je reste ici, les doynes me pendront au premier arbre dès que vous serez partis. L'abandonner au village serait l'équivalent de laisser les humains décider de son sort, évidemment. Mais ne me fait pas regretter ce que je viens de faire. Très bien. Dit la reine, après un instant de réflexion. Allez voir l'intendant. Il vous trouvera du travail. Et maintenant en route. Les villageois regardèrent avec haine la compagnie qui tait le hameau. Quand les toits de choum des habitations disparurent au détour d'un virage, Maeve poussa un soupir de soulagement. Ouais, parce que là la tension elle est quand même assez palpable. Je vous jure majesté, l'elfe manigançait avec les escadrons noirs. Je le jure devant les dieux. Ouais mais on n'est pas sûr. On va quand même pas pendre quelqu'un à cause d'une simple supposition, d'une suspicion. Ce n'est pas raisonnable. Alors, dans l'épisode précédent on a retrouvé un plan. Donc une nouvelle carte. Et pour l'instant, ah ça peut être par là, il y a des barrières et tout. Non, non, non. Ah si, 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 si. Un arbre. Une route en U. Même il n'y a pas là-bas. Ah si, non il n'y a pas une barrière. Non, 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 non. A mon avis c'est pas là. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? On a des... D'accord, des... Des choses ici. Alors il faut qu'on vienne un petit peu au sud. Parce que j'ai un petit peu oublié des choses. Un butin et un point d'intérêt. Du coup on va revenir par là. Petit voyage rapide. On va s'en servir à bon escient n'est-ce pas ? Donc là c'était une bataille. Ou en casse-tête je sais pas. L'escorte de Maeve traversait une ravine quand un cri perçant retentit. La ravine s'anima. Des soldats en armure noire jaillirent de nulle part. Un cri se répercuta alors dans les rangs de Maeve. Embuscade ! Mince ! Mais nous sommes prêts, pris au piège. Les Lyriens formèrent un cercle étroit, dressant une barrière entre la reine et l'ennemi. Maeve était en sécurité, mais elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Elle les prena sa monture et fonçait au coeur de la bataille, à la recherche du commandant Nilfgaardien. Elle espérait lui poser quelques questions, après lui avoir mis un couteau sur la gorge. Bataille écourtée, donc une seule manche. Ok. Donc là, on veut... Ah non, on a les médecins, on n'en veut pas. On n'en veut pas du tout, j'ai envie de dire. J'ai mon fort de chariot, ça c'est bien. J'ai un tambour du régiment, ça c'est bien aussi. Non. Ah, la poisse. Ah, c'est le risque. Ouh là, ça ne me plaît pas du tout ça. Ça ne me plaît guère. Ok, donc j'ai deux arbalétriers dans le... Dans mon jeu, ça c'est bien. Donc on va améliorer qu'elle duelle un petit peu quand même. J'ai peur de cette carte là. Alors, ténacité, ça ne va pas leur servir, vu qu'il n'y a qu'une seule manche. Donc finalement, ça ne fait pas très peur. Mais l'amélioration fait un peu peur quand même. Six points. Porte étendard. D'accord. Donc attention, on va faire attention aux intercepteurs Nilfgaardien. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon, j'ai juste assez d'unité pour détruire la recrue. On va vraiment faire attention. Ah, voilà. On va laisser la recrue. Et on va... On va tuer l'intercepteur. On va encore améliorer Caldwell. Voilà. Ah, mince. Le cavalier lourd. J'ai oublié le cavalier lourd. Malheur. C'est vrai qu'il peut faire très mal. Il faut que je fasse très attention avec ça. Non, parce que des ordres, je peux en utiliser plein. Donc il ne faut vraiment pas que je fasse l'andouille avec ça. Donc on va se restarder un petit peu avec Mev. Parce que la priorité, c'est de détruire, bien sûr. Ok. On gère, on gère. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va amener un tambour du régiment. Le but, là, ça va être d'amener les tambours du régiment sur le terrain. Comme ça, on va pouvoir les utiliser pour sortir les cartes qu'on veut. Il n'y en a pas tellement, en fait, des attaques et chers qu'on veut sortir. Quel duel on va vouloir le sortir, ça c'est sûr. Le chariot militaire, on va vouloir le sortir également. Ah mince, le fort de chariot, j'ai fait. Ah non, j'aurais dû jouer en premier. Oh, je l'ai complètement oublié, lui. Oh, ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Après, l'urgence, voilà, était de détruire les petites recrues. Bon, je pense qu'on a laissé passer la tempête. Eh oui, très clairement, le fort de chariot, il faut que je le joue. Il faut que je le joue, enfin. Voilà. Ouf. Voilà, comme ça, on va pouvoir préparer un petit peu les attaques suivantes. Donc là, on s'est débarrassé de tout ce qui pouvait nous gêner, donc on peut se reposer sur nos deux oreilles. Voilà, tambour du régiment, très bien. En plus, nos arbalétriers font le boulot. Pas mal, pas mal, ça, pas mal. Gauche, droite, gauche, droite. Ok. Donc, attention. Il nous reste combien d'unités éclaires dans le jeu ? Il y a Rénard, il y a Caldwell, les deux arbalétriers, il n'est rien. Il faudrait que je joue Caldwell très bientôt. Pour le jouer entre deux arbalétriers et faire un maximum de dégâts. Parce que je pourrais invoquer du coup deux nouveaux arbalétriers. Bon, là, ça va remplir la ligne si je fais ça. Les deux arbalétriers, je vais les jouer sur la ligne du fort de chariot. Oui, oui, pas de souci. Bon, ça va, on a déjà gagné, donc on peut se faire plaisir. Alors, comment on va faire ça ? Déjà. Caldwell. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, donc ça va faire sept. Sept plus huit, évidemment, ça fait quinze. On pourrait détruire une carte ici, très bien. Mais bon. Voilà. Voilà, on est bien. On est très bien. On peut même faire, on peut même faire ça. Voilà. Et ça. Ah, il faut que je joue une carte, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Rénard. Il qu'a dix. Bon, voilà, on va jouer le Merlot. Très bien. Bon, là, du coup, on n'a plus qu'une seule carte à jouer. Bah, en fait, ouais, non, du coup, j'ai plus de tambour du régiment. J'ai mal calculé beaucoup, mais c'est pas extrêmement grave. Donc, neuf points. Donc là, il n'en prendrait que six. Plus sept, plus sept. Ça fait donc vingt et neuf, vingt-neuf. Là, ça en ferait sept et neuf. Ça fait donc seize et deux, dix-huit. Boum, boum. Voilà, ça fait mal. On vous a humilié. Passez votre chemin. Attrapez-les, vivants. Je veux des réponses. Facile, facile. Après l'escarmouche, plusieurs prisonniers niv-gardiens furent conduits devant la reine. Rénard, qui maîtrisait le mieux leur langue bâtarde, mena à leur interrogatoire. Sa première question visait à savoir combien de bataillons marchaient sur Dravograd. Qu'est-ce que c'est que c'est que Dravograd venait ? Les prisonniers murmurèrent entre eux, fébrilement. Puis, l'un d'eux s'exprima en leur nom. Ils ne répondraient à aucune question, tant que la reine n'aurait pas juré de les libérer en échange. Les soldats lyriens virent ça comme de l'arrogance, et le firent savoir. Ils nous imposent leurs conditions à présent ? Ces ordures. Trouvons-leur à chacun une branche bien solide. Je ne suis pas certain qu'ils restent longtemps en vie si on les relâche. Parce qu'ils pourraient nous donner des informations très précieuses, après comment garantir qu'ils disent la vérité. Et dans le cas où ils donnent des informations très précieuses à l'ennemi, il faut savoir que les Nilfgaardiens, en tout cas les haut-gradés Nilfgaardiens, sont un petit peu comme l'Empereur, impitoyables. Ils ne tolèrent aucune faiblesse. Donc, techniquement donner des informations si précieuses à l'ennemi, c'est pas bien. C'est signer son arrêt de mort. Donc quoi qu'il arrive, je pense qu'ils sont morts. Après, je peux les promettre de les libérer et ne pas les libérer derrière. Mais j'ai quand même envie que la parole de Mev soit... Est une importance, est une valeur. Donc, soit je les tue et je me dis, tant pis, on ne négocie pas avec eux. Soit je les libère. Bon après, je pense qu'on les laisse partir sans trop d'armes. Bref, on les renvoie chez eux avec un coup de pied aux fesses. Je pense effectivement que c'est clôté de leur part d'exiger cela. Mais très franchement, quoi qu'il arrive, je pense qu'ils sont condamnés. Parce que s'ils nous donnent des informations... Je pense que c'est pas mal. On va les libérer. Ah mais après, si après ils attaquent d'autres villages eux-mêmes, eux-là. C'est même là qu'on libère. Ah, c'est terrible, hein ? Allez. C'est promis. Ignorant les objections de ces hommes, Mère jura aux prisonniers de les épargner. En échange, ils reconnurent que leur commandant avait devancé l'armée. Il attendait maintenant des renforts qui lui permettraient de prendre Dravaugrade. Les prisonniers affirmaient que les unités traverseraient le village de Turnifenn, non loin. Si nous leur tendions un piège pour les retenir, cela les empêcherait de se rassembler. Murmura Reynard en se penchant vers la reine. Nous aurions alors un avantage décisif. Maeve obtint ainsi des informations utiles et les prisonniers leur liberté. Du moins, en apparence. Je l'aurais promis. Je l'aurais promis de les libérer. De toute façon, les informations qu'ils ont données nous donnent un avantage stratégique pour la bataille de Turnifenn. Donc quoi qu'il arrive, si on ne les tue pas maintenant, on va les tuer là-bas. Donc, je veux que la parole de Maeve soit fiable. Donc on va libérer les prisonniers. Je vous demanderai bien de jurer que vous ne révélerez pas notre position à vos commandants, dit la reine. Mais vous avez été si pronds à partager les secrets de votre armée avec moi que je n'accorde aucune valeur à votre parole. Hors de ma vue ! Quand on leur eut traduit les propos de la reine, les prisonniers poussèrent un soupir de soulagement. Libres, ils filèrent comme le vent vers le bois, en regardant en arrière pour s'assurer qu'on ne les pourchassait pas. Cependant, Maeve t'a sa promesse. Et oui. Donc forcément, ça n'a pas fait plaisir aux troupes. Et là, là, le petit hôtel aurait été bien. Une petite prière serait fait du bien au moral des troupes. On va avoir des problèmes pour les prochaines batailles. Je pense que le moral a chuté un petit peu parce que déjà, on nous attendait une embuscade. En plus, j'ai pris une décision qui était à l'encontre de ce que pensaient mes hommes. En plus, c'était une bataille. Donc normalement, après les grandes batailles comme ça, on a une petite baisse au niveau du moral. Ok. Merci. Cette pièce serait-tu des abonnés ? Alors attendez. Donc on était passé par là. Oui, c'est bon. Et quand même, si on n'était pas passé par là, il ne nous chopait jamais. Mais je ne suis pas mécontent de ce que j'ai fait. Je pense que j'ai été plutôt sage. Alors j'avais déjà eu un dilemme, en tout cas un choix à faire de cet ordre-là. C'était avec un des chiens de Spala qui avait été blessé après une bataille et qui s'était réfugié dans une petite cabane abandonnée. Il nous avait juré de donner l'emplacement de nous donner l'emplacement d'un trésor si on le laissait partir. Bon, sauf que là, ce n'était pas stratégique. C'était juste pour la richesse. Donc là, forcément, tentative de corruption, j'ai dit non. Quand même. Je n'allais pas me laisser influencer par juste quelques pièces. Ce serait ridicule, évidemment. Evidemment. Donc, Turnifel, c'est là en fait. C'est juste là. Donc, on va faire un truc. On va aller voir. Dans le campement, si on a des choses à modifier, donc on a assurément des améliorations disponibles. Bon, les babioles de Mev, ça, ce n'est pas extrêmement important. Une recrue rapportée par bataille, ça peut être intéressant. Ça, on le voit depuis très longtemps. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres améliorations disponibles. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend une amélioration qui pourrait être utile tout de suite ou est-ce qu'on attend de voir ce qui va se révéler après ? Pour l'instant, je préférerais attendre parce que pour l'instant, les recrues ne manquent pas vraiment. Après, la vitesse de déplacement, ça peut être pas mal pour la série. C'est plus confortable mais, encore une fois, ce n'est pas indispensable. Y a-t-il d'autres... Non, il n'y a pas d'autres dialogues disponibles aux messes. De toute façon, j'aurai un petit point d'exclamation pour me dire que oui. Au niveau de la tente royale, c'est pareil. On n'a toujours pas trouvé... On n'a toujours pas trouvé le trésor de Malcolm. On verra bien. Les troupes de Meve se dirigeèrent vers l'endroit indiqué par les prisonniers Nilfgaardien, le village de Turnifenn. Et bientôt, elles repéraient bien un nuage de poussière à l'horizon, indiquant l'approche de forces ennemies importantes. Nous attendons vos ordres, Majesté. Reynard, regardez Meve dans l'expectative. Ouais... Ordonnez à vos hommes d'attaquer ou attendre que les troupes Nilfgaardiennes soient passées. Alors, je comprends... Je sais... Mais attendez... Oui... Forces ennemies importantes. Ben, on va les intercepter, non ? Ouais, on va les intercepter. On est un peu affaiblis, mais on n'est pas au beau fixe. Donc on a des malus au niveau des puissances des troupes, mais c'est pas grave. Meve ne pouvait pas laisser passer pareille opportunité. Dès que les Nilfgaardiens, inconscients de la menace, se trouvèrent à porter des arbalétriers, elle leur donna l'ordre de décocher leurs traits, puis mena la charge de sa cavalerie. À l'attaque ! Suivez-moi ! En avant ! En plus, on a l'avantage. La bataille de Turnifenn. Les cordes des arcs claquèrent et quelques instants plus tard, des Nilfgaardiens s'effondrèrent, incapables de crier. Les Lyriens poussèrent des cris de triomphe. Hélas, leur joie était prématurée. Prématurée. La seconde salve ne toucha que des pavois ornés de soleil doré. Du soleil doré. Meve jura. Malgré l'avantage procuré par l'effet de surprise, il semblait que la victoire serait difficile. Capturer trois caravanes impériales. D'accord. Comment aller capturer ? C'est ça la question. Alors, analysons un petit peu la situation. Alors, ce sont des boss. Un point de puissance, 50 points d'armure. Chaque fois que la présente unité est attaquée, déplacez-la d'une ligne vers l'adversaire. Si elle se trouve du côté adverse, réduisez le décompte de 1 à chaque tour. A la fin du décompte, retirez la présente unité du champ de bataille. D'accord. Donc, il faut les garder trois tours de notre côté. J'imagine qu'ils ont des façons de ramener les caravanes de leur côté. D'accord. Donc là, il faut impérativement le fort de chariot. C'est vrai que c'est bête que j'en ai qu'un dans mon jeu, en fait. Je devrais refaire mon jeu parce qu'il n'est pas super génial. Parce que le fort de chariot est quand même assez important à ce niveau-là. Parce qu'il permettrait en fait d'infliger des dégâts aux trois caravanes. Bon. En tout cas, les piquets de rive, on n'en veut pas. Alors, c'est normal que les cartes soient endommagées d'un point. C'est parce que le moral n'est pas bien. Le moral n'est pas top. Chant militaire, c'est pas mal. Piquet de rive, c'est pas bien. Arbe à l'étrier, c'est pas mal. C'est très embêtant cette histoire. Ah là 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 là. Ah non, très clairement, là, on a un petit problème. Très clairement. Ouh là, ça fait beaucoup de tambours du régiment quand même, là, non ? Bon, d'accord. Non, on va rester comme ça. Ok. Là, typiquement, les piquets, ils servent pas à grand chose. Ça sert à rien de faire beaucoup de dégâts. Il faut simplement se contenter de... de faire des dégâts. De façon répétée. Comme ça, par exemple. Voilà, ça c'est bien. Donc on va se servir de ça. On va se servir... De la capacité du pont de Caldwell. Faut pas s'occuper de la puissance. Ils vont jouer des unités normales, mais de toute façon, il y a des règles spéciales. Ah ouais, mais ils peuvent les ramener en faisant des dégâts à ces unités-là. Pas mal, pas mal. Dire qu'ils s'encomment d'une armure. Ouais, ils peuvent les ramener en faisant des dégâts eux-mêmes. Quelle leçon importante de tirer de tout ça. Pour l'instant, ils en font pas. Ce qui nous arrange beaucoup. Ouais, du coup... Ouais, ça c'est bien. Gauche, droite, gauche, droite. Allez, Caldwell. Excellent. On va pouvoir rejoindre un autre arbalétrier. Oups. Au prochain tour, quand même. 101, 102, 103. Ah. Ah, de toute façon, il faut que je saisisse trois caravanes. Ah ouais, non, c'est bien en fait. C'est bien. Alors. D'accord, donc lui, il peut ramener des caravanes de son côté. D'accord. J'ai pas fait attention à la capacité du commandant. En fait, là, en fait... En fait, vous êtes très mal. Parce que voilà, comment vous dire... Comment vous dire... J'ai gagné. C'est bon ? Il faut qu'elle s'en aille du champ de bataille. Il faut qu'elle s'en aille du champ de bataille. Ah, bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. C'est bien joué. Je le reconnais, mais voyez-vous ? Voyez-vous. Donc j'ai saisi une caravane. Ça, c'est bon. La deuxième va bientôt suivre. Voilà, voyez-vous. Finalement, les médecins de terrain, ça peut être très utile. Parce qu'après, si j'ai plus d'arbalétrier, je ne pourrais plus faire de dégâts. Ouais. Allez, on va tenter le tout pour le tout. Voilà. Et on peut récupérer un arbalétrier, comme ça, on pourra ramener une caravane de notre côté. Bien sûr, comme vous voudrez. Ouais, c'est bien. Tu as ramené une caravane de ton côté. Donc j'ai saisi deux caravanes. Pour l'instant. Euh... Ah mais attendez. Oui, c'est une bataille réduite, donc j'ai amélioré un médecin de terrain pour rien en fait. Ça va être si simple que ça en fait, j'ai l'impression. Hum. À chaque fois, il a ramené cette caravane de son côté. comment faire. En plus, au début de chaque tour, il va tout le temps la ramener en fait. C'est ça que je comprends pas bien. je suis coincé là, en fait. Je pense pas que je vais pouvoir la... si j'avais le fort de chariot, j'aurais pu saisir la caravane. Mais là, je suis un peu coincé parce que voilà. Ah oui, c'est ça qui est pénible. Comment on fait pour gagner si ramène... fermer la caravane à chaque fois ? Ah, non, ben non. Attendez. Parce que... le compteur, il serait dû au début de mon tour. Sauf qu'au début de mon tour, il faut que j'aie la caravane déjà. Si à chaque tour, il peut ramener la caravane de son côté, c'est bête. Comment faire ? Parce que là, du coup, je peux plus rien faire. Là, techniquement, je peux juste jouer mes cartes en espérant avoir assez de puissance pour survivre. déplacer là à une ligne d'adversaire. Donc à chaque fois, il la ramène... À chaque fois, il la ramène vers lui. Est-ce que j'aurais pu l'amener sur cette ligne-là ? Il y a un truc que je n'ai pas compris avec cette bataille, avec ce casse-tête. Bon, là, je vous avoue, je suis un peu perplexe. Bon, cela dit, si, on peut quand même faire des dégâts avec les capacités de neve. Mais alors là... C'est tout, là. Parce qu'à chaque fois, il va la ramener, cette carte-là. Là, le compteur, il diminue jamais, en fait. Techniquement, ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire. L'armée, c'est une perte de temps. Bah du coup, je joue, hein. Excusez-moi, mais... Je reste très perplexe. Ah bah oui, du coup, je ne peux pas tuer les piquets d'Alba. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Hein ? C'est un gros problème. Vous en conviendrez. Horrible ! Du coup, je ne sais même pas ce que je fais. Non, je ne sais même pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Bah, je n'ai plus de place. Vous auriez pas des... Je fais n'importe quoi, du coup, moi. Non, bah écoutez, on va juste se contenter de mettre des cartes sur le terrain. Voilà. Il n'y a plus d'attaque éclair. Bah, c'est bien. Et bah, je suis coincé, en fait. Non, mais je n'ai rien compris à ce truc, sur n'importe quoi. Voilà. On utilise la capacité de neve. Je ne peux plus. Mes lignes sont pleines. Allez, proto, on ouvre l'anima est, espèce est. Formidable. Encore un dernier effort. Il ne reste plus un seul escadron noir dans les parages de Dravograd. Ouais, je suis déçu de ne pas avoir réussi l'objectif, en quelque sorte, secondaire. Parce qu'on aurait pu gagner la bataille très vite. Mais, ouais, je n'ai pas trop compris parce que, du coup, est-ce que c'était vraiment possible. Normalement, oui, hein. S'ils ont fait l'énigme comme ça, oui. Mair mena ainsi ses troupes à la victoire. Les Nilf gardiens qui survécurent à ce que les historiens appelèrent plus tard la bataille de Turnifenn, évoquèrent une terreur sur le champ de bataille. Une guerrière en armure dorée maculée de sang dont les coups étaient assez puissants pour transpercer le plus lourd plastron et le plus épais bouclier. Les Lyriens marchaient à présent vers Dravograd en se réjouissant de savoir que l'ennemi attendait des renforts qui n'arriveraient jamais. Yeah ! J'ai compris mon erreur. En fait, il fallait que je trouve un petit équilibre. Il fallait que je trouve un petit équilibre. En fait, il y avait une petite part de chance parce qu'en fait, l'effet du commandant Nilf gardien s'appliquait à une... à un chariot aléatoire. Aléatoire. Donc s'il n'en reste qu'un, forcément, ça va toujours s'appliquer à lui. Donc, il fallait s'arranger à chaque fois pour qu'il y ait deux chariots de notre côté et essayer de... Voilà, que tout diminue un petit peu en même temps. Mais ouais, le dernier, comme on fait, pas clair leur truc, pas clair. Parce qu'à un moment, j'avais les trois de mon côté quand même. C'est bizarre, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, je rejouerai à cette bataille-là avec mon autre sauvegarde, j'imagine, et j'essaierai de creuser un petit peu plus. Mais il y a un truc qui m'a échappé très clairement parce que... Ouais, le dernier, je ne vois pas comment on peut. On ne voit pas comment on peut parce qu'à chaque fois, il le ramène. À moins que... À moins qu'on ait un moyen d'infliger des dégâts pendant le tour de l'adversaire. Il y a peut-être des trucs comme ça qui pourraient marcher, je ne sais pas. Ah, c'est très curieux. Peut-être que mon deck n'était pas adapté à cette énigme-là. Après, encore une fois, c'était un objectif optionnel. Du coup, je ne me suis pas trop occupé des points de l'ennemi. Ça aurait pu me coûter assez cher, mais bon. On a gagné, c'est l'essentiel. J'avoue que je reste quand même très perplexe. J'aurais bien aimé trouver la solution à cette énigme. et je cherche toujours l'endroit où il y a le trésor parce que je ne l'ai toujours pas trouvé. Bande de monstres. Bon, du coup, ça va rendre la bataille qui nous attend un peu plus loin beaucoup plus facile. La bataille de Dravograd. Oui, j'ai réussi. On n'est pas rendu dans ce coin-là. C'est moi qui vaut le dire. Par contre, il y a des choses à voir là-bas. Attendez, il y a une petite maison isolée là. Ça peut être pas mal d'aller voir ce qui se passe là-bas. Alors d'abord, on a quelque chose à voir par là. Il y a un point d'intérêt dans les environs. Point d'intérêt qui se trouve ? Je ne sais plus. Juste là, Kev, enfin, qu'est-ce qui te prend ? Ce monsieur qui veut nous parler. Votre majesté, le propriétaire de ce domaine exige un dédommagement pour les dégâts causés par la guerre. Il soutient que vous avez échoué dans votre devoir de protéger ses terres contre l'envahisseur Nils-le-Gardien. Des coups de foie et une place pour lui et sa famille dans mon armée. Non, 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 non. Il a raison. Je suis la seule fautive. Il a droit à un dédommagement. Comme ça, en plus, les troupes sont contentes. Le monsieur est content. C'est formidable. Ça va coûter si cher que ça. Et donc, j'avais des choses à fouiller en passant par là. Ah, 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 ah. Ça, ça me plaît bien. Vous voyez ? C'est exactement comme sur la carte qu'on a trouvé dans l'épisode précédent. Magnifique. Excellent. On l'a trouvé. Oui, une bordure. Ah oui, il faut que je jouisse. D'accord. Ça sert assez à la connexion. Oh, d'accord. Voilà, pas de souci. Pas de souci. Parce que dans les options, il y a, oui, connecter ou déconnecter. Je me dis, pourquoi être connecté alors qu'on joue à un jeu solo ? Effectivement, c'est pour ça. Il y a des récompenses pour le multijoueur. OK, c'est très bien. Bon, eh bien, c'est bien. On va pouvoir se quitter là-dessus. Y a-t-il d'autres choses à fouiller dans le secteur ? Non, c'est bon. On est bien. On a donc réussi à bien gêner Nilfgaard. Ah, j'ai oublié un truc tout là-bas. On va juste le ramasser vite fait. De toute façon, il y a le voyage rapide. Ce n'est pas très grave. Donc, on va se quitter là-dessus. Donc, désolé pour la petite bataille, la dernière énigme. La bataille de Turnifen. Je n'ai pas compris quelle était la stratégie pour gagner vraiment. Effectivement, je pense qu'il fallait un petit peu alterner, ne pas se ruer sur les trois chariots en même temps. Quoique si, quand même. Mais à chaque fois, il en ramène un. Donc, il y en a toujours un qui... qui ne peut pas... qui ne peut pas... Dont le contour ne peut pas descendre. Et lorsqu'il n'en reste qu'un seul, forcément, ce sera celui-là qui... Il y a peut-être une technique. Je ne sais pas. Vite fait. Est-ce que je peux voir vite fait s'il y a des cartes qui auraient pu m'aider à infliger des dégâts supplémentaires ? Améliorer les alliés de deux points, infliger deux points de dégâts aux ennemis. Maintenant que j'y pense, il faudrait... Oui, maintenant que je l'ai, ce serait bien que je l'utilise. Même si, techniquement, le leurre m'a bien servi aussi. Mais le corps ferait énormément de bien à mes troupes. Donc, finalement, la troisième babiole m'a l'air plutôt intéressante. En plus, ça permettrait de retirer une unité et d'avoir toujours 25 cartes. Donc, ça peut être pas mal. Les médecins de terrain, par exemple, je ne les utilise pas tellement. Ça pourrait être pas mal. Espion retenu, capacité de déploiement. Après, il y a les capacités de barou d'honneur. Des infanteries légères qui sont pas mal. Un sacré casse-tête. Mais bon, c'est pas très grave. On va se quitter là-dessus. On se retrouve bientôt pour l'épisode 12 de Thronebreaker. On va encore taper sur des Nilfgaardiens. Et ça, ça fait plaisir. Salut tout le monde. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada